bonjour à toutes et à tous c'est indéniablement le sujet bouillant du moment dans la planète gaming je veux évidemment parler de la ps5 pro oui la prochaine console de playstation dont l'annonce semble absolument imminente d'autant plus que rappelez vous on en a parlé sur la chaîne mais il ya quelques heures de cela on avait pu découvrir grâce aux informations et sources de deal labs et bill bill coon un design potentiel de la prochaine console la ps5 pro oui avec regarder ces trois bandes noires au centre de la machine un design qui rappelle néanmoins celui de la ps5 slim en version un petit peu plus épaisse forcément un peu plus de technologie mais en tout cas il ya beaucoup de choses à voir et analyser et en l'occurrence et bien vous le savez chaque week-end je vous donne la parole vous pouvez poser vos questions et là ça a été un véritable ras de marée très clairement plus de 80% de vos interrogations tourner autour de la ps5 pro ps5 pro ps5 pro ps5 pro oui le prix le design ce qui pourrait être un véritable coup de génie de la part de playstation vous allez voir c'est assez intéressant les jeux la puissance bref on a beaucoup de choses à voir ensemble et vous savez quoi ça tombe bien parce que je vous en parle maintenant allez on rentre directement dans le vif du sujet avec la première question celle de jonathan negriti salut julien pas salut à toi ps5 pro uniquement en digital pour présenter un prix pas trop élevé à sa sortie et ça et ça tu fais référence une fois de plus à l'information que nous a donné deal labs à savoir que la machine qu'ils ont pu voir la boîte et qui leur a permis en fait de réaliser ce croquis était une ps5 pro 100% digital qui n'avait pas de lecteur de disques alors attention ils n'ont pas souligné que c'était sûr qu'il n'y aurait pas de lecteur de disques mais en tout cas dans ce qu'ils ont vu c'était la version digitale et c'est vrai qu'une version digitale se doit de coûter un peu moins cher qu'une version qui aurait un lecteur de disques c'est quand même somme toute assez logique et quand on réalise que la ps5 pro risque quand même d'avoir un prix assez élevé parce qu'il suffit de regarder le prix de la ps5 actuelle qui a quand même augmenté encore d'ailleurs pour la troisième fois au japon espérons que ce soit pas la même chose pour nous d'ici à quelques temps bah on se doute quand même que la ps5 pro qui aura une technologie supérieure va pas coûter juste 25 euros ou 50 euros de plus ça paraîtrait assez bizarre d'ailleurs une fois de plus je vous ai posé la question et regardez ce qui ressortait du sondage dans lequel vous êtes près de vingt mille à avoir voté et bien majoritairement à 41% vous pensez que la ps5 pro aura un prix situé entre 600 et 649 euros c'est déjà très cher à 27% donc juste en dessous et bien vous pensez que ce sera entre 650 euros et 699 euros imaginez parce que ça paraît pas totalement de l'ordre du fantasme si la ps5 pro sortait à 699 euros ce serait quand même extrêmement cher j'en conviens mais à la fois il y aurait une certaine logique par rapport au positionnement de prix actuel du moins de la ps5 soit dit au passage j'espère qu'au sortir de la ps5 pro peut-être que enfin après pas mal de hausse de prix la ps5 verra son prix un petit peu baissé ce serait quand même relativement logique mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on risque pas d'être sur une console très entrée de gamme et donc le fait de la proposer de base en digital pourrait permettre de pas non plus faire péter les plombs totalement en termes de prix d'autant plus qu'à mon sens il y a peut-être quelque chose une sorte un peu de coup de génie de la part de playstation et vous allez voir avec la seconde question on va y venir directement c'est seillard qui dit salut jus et si le lecteur vendu à part de la ps slim était compatible ps5 pro comme les coques parce qu'effectivement d'il labs a remarqué que au delà du fait que la ps5 pro est un petit peu plus épaisse que la ps5 slim en revanche bah c'est globalement le même design le même gabarit et donc les coques pourraient être compatibles alors évidemment tout cela sera confirmé officiellement comme d'ailleurs l'ensemble des choses que je vous dis pour l'instant mais si les coques étaient compatibles est ce que vous ne pensez pas que sony aurait eu la super idée de faire en sorte que le lecteur de disques de la ps5 slim soit aussi compatible avec la ps5 pro parce que ça voudrait dire plusieurs choses alors déjà regardez le voici ce lecteur de disques qui est vendu séparément 120 euros donc de vous à moi un petit conseil économique quand même si vous pensez que c'est important pour vous d'avoir un lecteur de disques vaut mieux prendre la version standard de base parce que sinon c'est 120 euros c'est plus cher de l'acheter après cela étant si vous avez acheté une ps5 slim et que vous avez un lecteur de disques et que demain vous passez à la ps5 pro et que ce lecteur de disques et bien il est compatible vous n'auriez pas à racheter cela en plus et donc ça pourrait être assez malin d'autant plus que ça pourrait permettre en fait à playstation de ne sortir qu'une seule version cette fois ci qu'une ps5 pro digitale est juste proposé à la vente pour celles et ceux qui le souhaitent et je sais que parmi vous il y en a quand même pas mal et bien le lecteur de disques en plus et ça bah ça a plein de répercussions déjà un ça permet d'avoir un seul prix et de le mettre un tout petit plus plus bas que si tu avais en plus le lecteur de disques deux en usine etc c'est encore plus simple tu n'as plus qu'un package à faire la console bim et tu la lances c'est fait c'est réglé et puis ensuite ça permettrait aussi à playstation et ça c'est le cas pour tous les constructeurs et éditeurs de pousser quand même l'air de rien vers le numérique vers le digital sur lequel vous le savez les marges sont plus importante c'est un petit peu moins cher à l'achat initial de la machine mais après les jeux par contre vous les payez plein pot et vous pouvez pas les revendre et quand on sait que par exemple un capcom 90% des ventes de capcom c'est désormais du numérique digital on voit quand même qu'à travers le monde peut-être moins en france j'en conviens mais à travers le monde il y a quand même une poussée extrêmement forte dans cette veine là donc je pense que ça pourrait être le petit coup de génie de la part de playstation d'avoir en fait tout unifié et d'avoir des coques qui soient compatibles entre leurs deux modèles de consoles la ps5 slim mais aussi la ps5 pro et un lecteur de disques qui soit compatible avec tous leurs modèles de consoles la ps5 slim et la ps5 pro je trouverais ça super intelligent parce que un ça leur permet sur les lignes d'usine de plus avoir à faire 12 mille choses pour 12 mille versions de machines et ensuite de d'envoyer le message vous avez le choix si vous souhaitez encore avoir du physique mais vous pouvez il ya aucun problème il faut l'acheter en plus voyez ce que je veux dire vous me direz un petit peu ce que vous en pensez mais ça m'étonnerait pas qu'ils prennent ce choix là et je trouve qu'en fait ils seraient quand même assez malin il faut bien le reconnaître l'ouest l'annonce de la ps5 pro est proche c'est ce qu'on pressent tous un apparemment selon les informations de dillabs ce serait dans les quinze premiers jours du mois de septembre donc c'est quand même assez proche mais comment va-t-elle être présenté state of play blog etc et là et là je suis complètement d'accord avec l'ouest ces derniers temps quand même la communication de playstation avant c'était le show etc on se disait d'ailleurs qu'il y aurait probablement un playstation showcase à la rentrée mais visiblement ce serait plutôt un state of play le state of play c'est quand même un peu plus petit alors présentation de la ps5 pro à l'intérieur de cet événement mettant en lumière etc un petit peu stylé ou bien à l'image du playstation vr 2 bas simple poste de blog voilà avec du petit texte quelques images et c'est bon bah écoutez ça on verra bien j'espère quand même que ça aura un petit peu de clinquant qu'on nous l'expliquera et surtout surtout qu'on nous permettra de bien comprendre pourquoi ce sera justifié parce que de vous à moi une nouvelle console plus puissante oui bon ok pourquoi pas pour avoir le prix etc mais 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 pourquoi en vrai parce qu'on peut pas dire que la ps5 les xbox séries c'est pareil d'ailleurs mais ont été particulièrement poussé dans le retranchement depuis quatre ans donc si un événement playstation qui présente la ps5 pro va peut-être falloir montrer de quel bois il se chauffe avec quel jeu ils vont mettre ça en lumière ça me paraîtrait quand même plutôt important et intéressant d'ailleurs voilà flower qui dit est ce que tu penses que la ps5 pro sera annoncée avec des jeux la belle pro et bien écoutez si on suit les informations qui nous ont été donnés par insider gaming qui est quand même le site qui avait annoncé la ps5 slim et c'était vrai qu'ils avaient annoncé le playstation portal et c'était vrai qu'ils ont annoncé la ps5 pro et on sent bien que ça s'annonce très très juste et bien ils disent ceci ils ont eu comme information que toutes les applications pour la playstation 5 sur les jeux qui sortiront après le 15 septembre devront prendre en charge la ps5 pro ainsi bien qu'il ne s'agisse pas d'une date de sortie exacte les informations qui ont été communiquées par playstation plus tôt cette semaine aux développeurs suggèrent que la ps5 pro est toujours en bonne voie pour une sortie un peu plus tard cette année donc ça corroborerait totalement ce qui a été dit d'ailleurs par dillabs qui disait une annonce dans la première quinzaine de septembre et là insider gaming qui nous dit qu'à partir du 15 septembre si tu développes un jeu pour la ps5 tu dois tu dois c'est obligatoire prendre en charge la ps5 pro alors prendre en charge ça veut pas dire forcément pousser au taquet toutes ces spécificités donc est-ce qu'il y aura un label pro qui précisément marquera que là par exemple c'est de la 4k et 60 images par seconde attention au 4k native pas forcément non plus et vous savez avec les fameuses options de reconstruction d'image puisque la ps5 pro devrait présenter le playstation super résolution sampling résolution bref écoutez on verra bien en revanche en revanche et ça me permet de rebondir sur la question suivante de steven d'ieric qui dit crois tu qu'il y aura des jeux exclusivement ps5 pro comme des stranding 2 gta 6 etc alors évidemment ce que je vous dis là c'est de la sensation parce que pour l'instant tout ça n'est pas officiel mais je pense qu'il n'y aura pas de jeux exclusifs non des des stranding 2 par exemple qui à mon sens par exemple dans ce trailer là où on a tous fait c'est quand même vraiment extrêmement beau un bas à mon avis c'est mon avis un personnel mais je pense que ces images c'était déjà ce qui préfigurait de la ps5 pro et je pense que du coup cette ps5 pro elle est entre autres prévue pour justement faire en sorte que les grosses exclusivités ps5 de la deuxième moitié de vie puissent être présentés sous leurs meilleurs atours avec les meilleurs effets visuels etc et donc sur version ps5 pro d'ailleurs regardez puisqu'on parle de destranding ideo kojima qui a fait un petit tweet là comme ça il est en train de tester et tout et regardez à droite derrière l'écran il ya clairement le kit et il est bâché on le voit pas etc alors beaucoup de personnes se sont mis à supputer si c'était les kits ps5 pro etc alors il faut quand même savoir une chose c'est que techniquement même si on les a déjà vues les kits ps5 techniquement les développeurs ne doivent pas les montrer voilà là je parle pas du kit ps5 pro je parle du kit ps5 ils ne doivent pas officiellement être montré donc ideo kojima probablement plus respectueux à la japonaise que d'autres studios il a bâché le kit d'ailleurs les informations qu'on aurait c'est que le kit ps5 pro il serait globalement le même que le kit ps5 mais bon on verra en tout cas ce qui est à peu près certain c'est que destranding 2 sortant l'année prochaine en 2025 il tirera bénéfice des fonctionnalités de la puissance supplémentaire de la ps5 pro c'est sûr et certain tout comme d'ailleurs j'étais à 6 parce que à mon sens la ps5 pro n'aura pas besoin de jeux exclusifs déjà très sincèrement la ps5 pro on va pas se mentir elle va se vendre c'est sûr mais la plupart du parc ps de la famille ps5 ça restera des ps5 classique standard celles qui sont vendus actuellement la ps4 pro ne s'est pas plus vendu que la ps4 de base et quand le prix je l'espère quand même un jour de la ps5 va commencer à baisser c'est pas ça qui fera les affaires la ps5 pro la ps5 pro elle est pensée pour les joueurs les plus hardcore les plus passionnés ceux pour qui la résolution le framerate etc ça a une signification extrêmement importante c'est presque sacré et qu'ils se plaignent à peu près toutes les quatre matins en disant mais ce jeu il n'est pas en 4k 60 et voilà c'est pour ce genre de joueurs et ceux qui ont l'argent suffisant et qui ont envie d'être la pointe de la technologie c'est exactement comme sur les iphone les iphone classique les iphone pro c'est pareil il n'y a pas d'obligation à passer à la ps5 pro voilà mais le plus gros argument ça va justement être que quand j'étais assise va sortir playstation pourra dire bah écoutez vous voulez jouer à la meilleure version de gta 6 mais pas de problème c'est sur ps5 pro c'est pas sur xbox 6 x qui était jusqu'à présent sur le papier la console la plus puissante ce sera sur ps5 pro et ça autant vous dire que même si ce n'est pas une exclue l'argument il est massue il est vraiment important donc bah je trouve que c'est là aussi où playstation est assez malin c'est deuxième partie de vie de cette génération qui je suis complètement d'accord tard de véritablement à montrer ses promesses et ses prouesses mais on donne du sang frais je veux dire et arrêtons un peu cette hypocrisie ambiante sous chacune des vidéos que je fais depuis quatre ans maintenant que ps5 et xbox series sont sortis dès que c'est un gros jeu qu'est ce que je ne lis pas ah mais c'est pas en 60 fps ah mais c'est pas en 4k etc et ben là vous aurez une machine qui vous permettra probablement d'améliorer la situation jusqu'à quel degré ça restera à prouver évidemment mais d'améliorer ça et donc de répondre à ces questionnements là et maintenant on va entendre les gens mais ça sert à rien en fait en fait peut-être que ça ne vous servira pas à vous mais ça a l'air de devoir servir à certains qui en tout cas la demandait fortement visiblement mais ce n'est pas tout on continue puisque zébulon qui dit salut julien penses-tu qu'une présentation de ghost of sushima 2 en même temps que la ps5 pro pourrait donc être possible alors si on parle de ça donc pour le state of play qui est là deux choses à la fin de l'année en novembre sort assassin's read shadows totalement un jeu open world au japon exactement ce que va être ghost of sushima 2 qui l'a encore une fois officiellement on sait pas qu'il existe mais bon pressent bien quand même donc si playstation balance un reveal de ghost of sushima 2 quelques semaines avant la sortie de assassin's creed shadows je pense que les relations entre playstation et ubisoft elles vont se tendre un peu parce que ça risque de les gens vont faire à bon mais attends mais j'attends et ça donc déjà politiquement parlant je suis pas persuadé ensuite ben ça va être très intéressant de voir comment est ce qu'ils vont présenter cette ps5 pro avec des jeux déjà sortis mais en montrant des comparatifs en disant regardez avant ça tournait comme ça maintenant regardez ça tourne beaucoup mieux grâce à la ps5 pro ou parler de futurs jeux je veux dire si ça m'était un playstation showcase j'aurais peut-être dit ah voilà mais si c'est un state of play je suis peut-être un peu moins certain de cela et peut-être qu'ils gardent encore 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 sous le coude pour faire un gros playstation showcase l'année prochaine alors je sais je sais on dit toujours l'année prochaine en 2025 pour là lâcher les chevaux littéralement écoutez nous verrons bien mais pour l'instant nous allons faire une chose c'est patienter sagement 1 et en croisant les doigts que ce soit bien couteau david salut julien ne serait-il pas plus stratégique de sortir une playstation 6 allez hop dans deux ans plutôt qu'une ps5 pro maintenant alors pour toutes les raisons que j'ai donné stratégiquement je pense que déjà qui peut le plus peut le mieux et et que en l'occurrence c'est pas parce que tu sors une ps5 pro maintenant que tu sortiras ta ps6 dans 12 ans et là je sais que certains vont dire mais ce serait scandaleux si dans deux trois ans il y avait une ps6 ah bon ah bon et au niveau des smartphones vous trouvez ça scandaleux que chaque année il ya un nouvel iphone que chaque année il ya un google pixel que chaque année il ya un samsung extra vous trouvez ça scandaleux que chaque année nvidia présente de nouvelles cartes graphiques que chaque année amd présente de nouvelles cartes graphiques que chaque année n'importe quel constructeur de téléviseur etc proposent des nouveaux modèles c'est le cas dans tous les métiers alors après on peut se poser des questions qui sont distinctes sur l'écologie par exemple extra mais si on reste focalisé sur ce qui se fait aujourd'hui c'est pas parce que tu sors une console de milieu de génération enfin c'est comme ça qu'on l'appelle les midgen mais c'est pas forcément la midgen c'est un refresh technologique il ya plus en plus de bruit de couloir qui voudraient que xbox ne sorte pas donc de xbox pro on va dire sur cette génération mais en revanche dégaine sa prochaine console donc la prochaine xbox plus vite qu'on ne l'imagine et peut-être même dès 2026 j'aurai l'occasion de vous en reparler sur la chaîne et en cela peut-être qu'il grillerait la politesse à playstation qui sortirait la ps6 après bon mais tout ça c'est des supputations etc ce qui est sûr c'est que je pense qu'il ne faut plus analyser le monde du jeu vidéo et son industrie avec juste ce qui s'est passé par le passé d'ailleurs je me souviens lorsque à titre personnel je crois que j'avais été l'un des premiers au monde à vous annoncer que selon mes sources la ps4 et la xbox one allait connaître des versions de milieu de génération qui fut plus tard appelé donc ps4 pro et la xbox one x quand j'avais annoncé ça et c'est exactement ce qui s'est produit c'était il ya quelques années qu'est ce que je n'ai pas entendu mais non julien ça n'arrivera jamais mais pour quelle raison ils ne l'ont jamais fait alors pourquoi voudrais-tu qu'ils le fassent et bien parce que les choses parfois changent voilà c'est une raison suffisante en vérité parce que le monde a changé autour parce que sous la pression justement des smartphones et autres qui voient leur capacité augmenter chaque année les constructeurs les consoliers se doivent aussi de réagir moi j'en parle avec beaucoup de développeurs alors certains qui sont pas du tout dans la course à la technologie disent ouais c'est peut-être tout match extra mais d'autres au contraire disent avec tout ce qui est en train de se passer le boom technologique dans l'intelligence artificielle par exemple si les constructeurs de consoles ne suivent pas un rythme d'itération de machine plus rapide ils seront rapidement à la bourre en fait donc ça va être super intéressant donc stratégiquement la ps5 pro si ça permet ne serait-ce qu'en termes marketing de pouvoir par exemple proposer des choses comme ça voilà et on remercie ben sur twitter qui a fait ce très joli montage si par exemple dans le commerce vous avez des packs ps5 pro avec gta 6 et qu'en face il n'y a pas de nouvelles consoles avec gta 6 autant vous dire que en termes marketing et stratégique ce sera déjà très réussi et que après ils passeront à la ps6 voilà chaque chose en son temps et c'est pas parce que tu fais une chose que il n'y aura pas la suite non plus donc ça c'est quand même super intéressant mais en tout cas on voit que on rentre là de nouveau dans une phase où il va y avoir du hardware parce que la ps5 pro là ça s'annonce totalement imminent ok mais on sent aussi que très prochainement nintendo va prendre la parole concernant la prochaine nintendo switch leur prochaine console visiblement donc des rumeurs évoquent peut-être une nouvelle xbox dès l'année 2026 et peut-être qu'il y aura même une console portable entre temps bref il ya beaucoup de choses qui vont se passer et ça va être ultra intéressant à suivre et une fois de plus moi je vous remercie déjà de votre fidélité et moi vous le voyez je charbonne au quotidien pour essayer de vous apporter les meilleures informations pour voir un petit peu comment l'industrie du jeu vidéo évolue et bouge moi c'est c'est ma passion un depuis maintenant près de je fais ce métier au début en presse papier puis à la télé sur le web et aujourd'hui sur youtube pour vous accompagner et c'est vraiment un honneur une fierté et un plaisir au quotidien de voir que vous répondez présent donc ne cessez pas de poser vos interrogations là dans le chat là dans les commentaires de me dire un petit peu ce que vous en pensez parfois vous serez d'accord parce que parfois vous serez pas d'accord c'est top c'est cool c'est vivant et en tout cas c'est ça la passion du jeu vidéo en attendant et bien vous me direz un petit peu ce que vous pensez de l'arrivée potentielle de cette ps5 pro tant attendue visiblement par certains et décrié d'ores et déjà par d'autres mais c'est aussi ça le monde du jeu vidéo où personne n'est jamais trop d'accord en tout cas si ça vous a intéressé n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut bien sûr à partager cette émission à vous abonner à vérifier que vous avez bien activé la petite cloche parce qu'il peut y avoir des vidéos qui pop à tout moment et puis en attendant vous en avez plein dans le catalogue alors à très bientôt les amis d'ici là d'ici la prochaine vive notre passion du jeu vidéo ciao